Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo Comment installer Raspbian sur un Raspberry Donc le blog est en place, donc j'ai mis toutes les commandes dessus N'hésitez pas à aller le voir, c'est magflypartage.blogspot.com Où toutes les commandes seront dessus et les mises à jour s'il y a Donc qui vous faut pour ça un Raspberry, une carte micro SD Donc là moi j'ai pris une 16Go, j'ai pris un Raspberry Pi 3 Une alimentation, je vous conseille minimum 2,5A voire même 3A C'est mieux Et dessus je vous conseille aussi les boutons on-off qui sont dessus Parce que ça permet de ne pas être obligé d'essayer de forcer chaque fois la prise USB Et de l'abîmer à force de l'enlever et de la remettre Il nous faudra aussi le logiciel Raspbian Donc l'OS Raspbian, vous téléchargez à la version qui vous va Ici moi je vais prendre la version Little Parce que je veux juste en mode serveur, c'est tout Il vous faut aussi Etcher Etcher va nous permettre de passer notre OS sur notre carte micro SD Et puis pour plus tard, se connecter en SSH Si vous êtes sous Windows, n'hésitez pas à télécharger petit Sinon moi j'irai directement par Terminal depuis Linux Donc c'est parti On a tout téléchargé Donc ici moi j'ai déjà tout téléchargé Donc on va dans votre dossier téléchargement On lance Etcher Donc pour la version Windows, il existe une version portable Elle suffit largement On clique sur Select image On va chercher notre image Raspbian Normalement elle est déjà en Zip Donc il faudra faire clic droit Extraire Pour pouvoir l'avoir en .img Ici on sélectionne notre micro SD Donc moi elle est déjà sélectionnée Attention à ce que vous sélectionnez Normalement il n'y a que les devices portables Mais faites attention parce que si vous avez un gros disque dur Ou un truc comme ça, ne pas supprimer le mauvais Et ensuite vous cliquez sur Flash Donc là sous Linux il vous demande un mot de passe Mais pas sous Windows Donc voilà Donc là il flashe Donc il met le système Donc le fichier .img sur la carte micro SD Une fois qu'il aura flashé Il va vérifier Et après notre carte sera terminée Donc là on arrive à la fin du flash Ensuite il va vérifier la carte Voir si ce qu'il a écrit est bon ou pas Voilà Donc notre flash est terminé On voit bien Flash complété Avec succès Donc maintenant Ce qui va se passer C'est qu'on va aller donc Sur notre micro SD Donc qui est ici là Vous allez avoir deux volumes qui vont être montés Un volume boot Et un volume root cfs Donc Il se peut que Windows vous demande de formater Surtout ne le faites pas Parce que sinon vous allez perdre tout ce que vous avez fait Donc on va dans le volume boot Ici on fait clic droit Créer un nouveau document Qu'on va juste appeler SSH C'est tout Sans extension On l'enregistre comme ça Lui il nous permettra D'autoriser l'accès SSH à notre serveur Le but c'est de ne pas avoir besoin De mettre d'écran Ni de clavier dessus pour l'instant Donc une fois que j'aurai fini Mon Raspberry je le mets quelque part Je l'allume Il va se connecter tout seul à mon réseau Wifi Et j'aurai accès au SSH De plus n'importe quel PC Ensuite on crée un autre document Donc un deuxième document Qui lui va s'appeler WPA Tiré du 8 Supplicant Avec 2T 2P pardon Point conf Bon voilà On l'ouvre Et ici on va venir Coller dessus On va venir coller Donc un fichier Que je vais vous donner de suite Qui est Qui est ceci Donc là ça détermine Le pays de votre connexion Etc etc Il faudra juste changer C'est le nom de votre box Et clé Wifi de votre box Ensuite vous enregistrez Et voilà Donc là moi je vais modifier le mien Donc voilà Je vais sauvegarder le mien Maintenant on éjecte la carte proprement On met notre carte Dans le Raspberry Une fois la carte dans le Raspberry Mi On démarre le Raspberry Et on ouvre Donc soit plus utile Pour ceux qui sont sous Windows Sinon on ouvre un terminal Un terminal sous Linux On attend un petit peu Le temps que le système D'exploitation sur le Raspberry Démarre Normalement il n'y en a pas pour longtemps Moins d'une minute largement Et ensuite on va se connecter Donc en SSH Donc on va taper SSH Le nom d'utilisateur Qui ici est Pi par défaut Arobase Et l'adresse de votre Raspberry Si vous ne connaissez pas L'adresse de votre Raspberry Il faut vous connecter A l'interface de votre routeur Donc Les Freebox C'est 192 168 1.254 Ça peut être aussi 0.254 0.1 1.1 Voilà C'est la plupart Donc c'est ces 4 adresses Moi c'est 10.1 Mais parce que Comme vous l'avez vu En une présente vidéo Je passe par l'interface OpenWrt Donc moi je connais déjà L'adresse De mon De mon De mon Raspberry Parce qu'il est déjà En IP fixe Sur mon Sur mon réseau Donc je vais m'y connecter Directement Donc je retourne Sur mon terminal Je tape Que je vais pouvoir passer en grand D'ailleurs Parce que je ne suis pas de raison Je tape donc SSH Le nom d'utilisateur Qui ici est Pi par défaut Et l'adresse IP De mon Raspberry Qui ici est 192.168.10.57 Vous pouvez spécifier un port Si besoin Là s'il n'y a pas besoin Il va se connecter automatiquement Au port 22 Le port par défaut Des connexions SSH Donc là Normalement Vous n'aurez pas Cette image Ce message Vous l'aurez peut-être Plus tard Si vous vous rejouez Un petit peu Avec votre Raspberry A installer d'autres D'autres systèmes En gros Il vous dit qu'il y a Déjà une clé SSH Qui est présente Et que donc Il faut d'abord La supprimer Avant d'en valider une autre Donc il vous donne Directement la commande Supprimer avec Cette commande là Vous faites copier-coller Hop Et voilà Maintenant c'est réglé Vous relancez votre commande Et là Il vous demande Voulez-vous Enregistrer l'empreinte SSH Oui Vous rentrez le mot de passe Le mot de passe par défaut Sur les Sur les Raspbian C'est Raspberry Avec deux R Et voilà Vous êtes connecté Maintenant On va De suite Mettre à jour Le système Pour ça Simplement Sudo Pardon APT Oula APTGate Update Cette commande Va mettre Les paquets A jour Du Raspberry Donc en gros C'est comme s'il avait Un annuaire De tous les paquets Logiciels Qui existent Sur Raspbian Donc c'est Va mettre à jour Ensuite Vous mettez End Et APT Sudo Pardon Oula Sudo APT Gate Update Upgrade Pardon J'ai déjà mis ça Upgrade Donc là Il va mettre à jour La L'OS Vous faites Entrer Donc là Il met les différents Paquets au début Et ensuite S'il y a des S'il y a des paquets A mettre à jour Il va vous demander De valider Par un Yes Donc voilà Là il demande Il dit voilà Qu'il y a plusieurs Packages Qu'il faut mettre à jour Tout cela Donc on fait Yes Et ça sera mis à jour Voilà Donc la Mise à jour Est terminée Maintenant On va changer Le mot de passe Parce qu'on ne va pas laisser Le mot de passe par défaut Qui est Raspberry Donc pour ça Il suffit de taper PA2SWD Passoir Là il vous dit Est-ce que vous voulez changer Le mot de passe Pour l'utilisateur Pi Il vous demande Le mot de passe actuel Donc le mot de passe actuel C'est Raspberry Avec deux R Et on change le mot de passe Donc là vous mettez Ce que vous voulez Il va vous demander Deux fois Pour confirmer Que vous avez bien mis Deux fois le mot de passe Là-bas Vous voyez Error Il met Il met comme quoi Je n'ai pas mis Deux fois les mêmes mots de passe Donc Voilà C'est une utilité Qu'est-ce que je tape N'importe quoi Voilà Donc là Je retape Donc voilà Là il me met Le mot de passe A été mis à jour Donc voilà Vous avez vu On a Mis à jour Et Changer notre mot de passe Maintenant Il existe Un petit script Qui a été mis en place Par Par Asbian Qui permet De faire Ces choses-là Sans trop de lignes de commandes Donc il suffit On va voir ensemble Parce qu'il y a Un outil Qui nous intéresse C'est pour étendre Dans la capacité De la carte Pourquoi ? Quand on a installé La première fois En fait Il a installé Sur moins d'un giga D'espace De la carte Et tout le reste Est perdu Donc si vous avez Une carte 16, 32 64 gigas Bah tout le reste De l'espace Est perdu Donc c'est dommage Donc on va étendre Le système A toute la carte Donc pour ça On va lancer Ce petit script Qui s'appelle Sudo Avec la commande Pardon Sudo Raspi Tiré du 6 Config Et là voilà Donc vous pouvez changer Le mot de passe ici Donc là on a déjà fait Configurer les options Du réseau Configurer La méthode de boot Est-ce que vous voulez Qui démarre Sur l'interface graphique Est-ce que vous voulez Qui démarre Sur une interface En ligne de commande Etc Vous pouvez mettre Les paramètres De localisation On va faire D'ailleurs Paramètres de localisation Pour changer L'heure Donc Timezone Europe On est Sur Paris Et voilà Vous pouvez aussi Changer le clavier Si c'est un AZERTY Un QWERTY Sachant que par défaut Le terminal Quand vous vous connectez En SSH En fait vous êtes Sur les paramètres Du clavier Que vous utilisez De l'ordinateur Que vous utilisez Pour vous connecter Voilà Ce qui nous intéresse Le plus Donc c'est Comme je vous ai dit Advanced Advanced Options Donc là On fait rentrer dessus Et là vous avez Expand Fill System Donc hop C'est ce qu'on fait On appuie sur rentrer Et il a fait Il nous dira Que tout ça Ce sera bon Au prochain reboot Donc on fait OK Et puis maintenant On fait finish Là il vous demande Est-ce que vous voulez Redémarrer Oui Sinon vous tapez En ligne de commande Sudo reboot Et voilà Ça redémarrera Tout seul Donc là On a vu En gros L'installation De Raspbian Sur le Raspberry On a vu Comment mettre à jour En ligne de commande Changer le mot de passe Du début Et le petit script Et le petit script Pour pouvoir faire Plein de choses Depuis Depuis le script Raspbian Donc là maintenant Il doit être redémarré Je me reconnecte Donc je vais me reconnecter En SSH Donc là Vous voyez bien Il est bien connecté Parce qu'au début Il m'a refusé Donc là maintenant C'est bien le nouveau mot de passe Qu'il faut que je mette Et voilà Nous sommes connectés Donc si nous retapons La commande Sudo Donc si vous tapez Sudo apt-gate Update And Sudo apt-gate Upgrade Il devrait Ne pas vous mettre De mise à jour Voilà Donc il vous dit Qu'il n'y a pas De mise à jour Sous-titrage ST' 501